Bien le bonsoir tout le monde, il est 19h36, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Une personne m'a demandé, moi là, coucou Amaury, pourrais-tu faire une vidéo sur l'installation des auditions invitées VirtualBox sur Debian 10, Gnome, ça c'est précis. Voici VirtualBox, en surbrillance une machine virtuelle, qui comprend Debian version 10.9.0, environnement de bureau Gnome, architecture 64 bits, provenance de l'ISO, NetInstall. Je lance cette machine virtuelle, j'allais dire qu'il va sûrement partir sur un autre écran, mais non. Voilà, on va attendre d'arriver sur l'écran de connexion pour se loguer, et puis on va installer les auditions invitées sur cette Debian. Voilà, écran de connexion. Alors, si je me rends dans l'onglet écran, on peut voir que le mode intégré est grisé, cela veut dire que les auditions invitées ne sont pas installées. Et là vous allez me dire, c'est normal, on va le faire ensemble. Oui, mais il y a des images ISO, notamment Mabuntu, notamment Mint, qui intègrent les auditions invitées VirtualBox, ce qui veut dire que, même si vous démarrez Mabuntu en live ou Mint en live, vous pourrez bénéficier des auditions invitées. Et après l'installation également, et j'irai même plus loin, Mabuntu, par exemple, intègre également les tools VMware, ce qui veut dire que si vous démarrez en live sous, donc si vous démarrez en live ou que vous installez le système, sous VMware, donc Workstation, Player ou Pro, et bien vous pourrez bénéficier des tools VMware. Ok, ici, chez Debian, ce n'est pas le cas. Et en plus, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que sur un autre système pour pouvoir installer les auditions invitées VirtualBox. D'ailleurs, regardez, si je maximise la fenêtre, et bien le redimensionnement automatique à la volée ne fonctionne pas. Ce que l'on va faire, on va se rendre dans périphérique, insérer l'image, donc insérer l'image et c'est des auditions invitées. On pourrait cliquer sur Lancer, mais regardez bien. Oups, il y a eu un problème. Lancer. Oups, il y a eu un problème. Ok, si maintenant je vais sur Activité, que je lance le gestionnaire de fichiers, on va bien vérifier que l'image iso est bien montée. Elle l'est, regardez, il y a une petite icône éjection démontée. Ok, et regardez, si je laisse ma souris, on peut voir qu'il y a un pop-up qui apparaît et qui me précise le chemin de montage. Slash, média, slash, CD-ROM, zéro. Je peux cliquer dessus. J'arrive directement à cet endroit. Et regardez, Lancer le logiciel. Je vais toujours avoir le même problème. Oups. Ok, regardez, je vous montre où c'est situé. Ordinateur. Donc on a dit, slash, média. Slash, CD-ROM. Ok. Bon, on va passer par une instance terminale. On fait des magnifiques choses avec une instance terminale. Il va falloir élever les privilèges. Donc je vais passer en route. SU, mot de passe, route. Ok. Normalement, il faudrait faire APT Update, APT Upgrade. Et moi, c'est un système qui va être installé, donc il est à jour. Sinon, faites-le. Ok. Donc, APT Update et APT Upgrade. Ok. Moi, normalement, je suis bon. Et c'est là que je vais avoir des tas de mises à jour, mais je ne pense pas. Voilà. Ok. Alors, il va falloir installer. Make, GCC, DKMS, Linux Source et Linux Headers. Donc, APT Install, Make, GCC, on a dit DKMS, on a dit Linux Source, sans S, on a dit Linux Headers avec S. Ok. Ok. Alors, tirez $, important. Directement, parenthèse, une M, espace, tirez, petit R. On referme la parenthèse. On valide par entrée Winter. Alors, impossible de trouver le paquet Linux. Évidemment, j'ai fait une boulette. Tirez, Headers. Voilà. Je confirme par entrée Winter pour valider. On laisse faire. Et c'est seulement... Ensuite que l'on va pouvoir utiliser le fichier .run qui se trouve dans slash media slash cdram0 pour installer les additions évitées. Voilà. On va... Ok. Donc, maintenant, je vais faire un cd slash media slash cdram0 ls Et regardez. Nous avons notre fichier .run C'est celui-là que l'on va devoir utiliser. Simplement sh espace Et on appelle notre fichier .run Ok. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'autocomplition avec la touche tabulation. On valide par entrée Winter et vous allez voir, on laisse faire. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Voilà. Et là, directement Reboot Oh, évidemment On va faire autrement Hop là Fermez Redémarrer Et on va profiter des additions Invité VirtualBox sur Debian 10 En l'occurrence, Debian 10.9.0 Je Je me log Ecran Ah Ok, on est bon Et en théorie Voilà. Là, on peut profiter Et regardez Hop Profitons seulement Voilà. On peut voir que tout fonctionne Correctement Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu Moi, je vous dis bye bye Et à une prochaine C'était Andy pour Blabla Linux Allez, ciao, ciao Hmm fixed T'es T'es J'espère que les gens se sont Je子